– Suite de ce bienvenu chez vous, M. Jardinier fait sa rentrée, bonjour. – Bonjour, bonjour. – Et là, Yves, je dois vous dire qu'autour de la table, vous n'avez que des spécialistes, hein, monsieur, pas de verre, parce que lui, forcément, dès qu'il met quelque chose en terre, ça pousse. La preuve, c'est qu'il me dit qu'il a des bains coloniaires pareils. Puis moi, qui avait suivi, enfin, qui a suivi vos conseils tout le long de cette année, on peut dire franchement, Yves, à nos amis téléspectateurs, pour ne pas les décourager, on a eu quand même un été de quoi, pour ne pas dire le mot, on a un mauvais été. – Oui, c'est pareil, ça commence par M. – Oui, mais vous, vous qui êtes spécialiste, rassurez-nous, vous aussi, vous avez eu des soucis dans votre jardin ? – Oui, d'énormes, d'ailleurs, parce que, comme beaucoup, comme même les producteurs, le gros producteur, ont eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, aussi bien avec le bain. – Par exemple, vous n'avez pas eu de pommes de terre, vous ? – Pratiquement pas. – Super, moi aussi. Non, je me compare, carottes foutues ? – Carottes, elles sont aussi grosses que mon petit doigt. – Oui, tomates. – Alors, les tomates, n'en parlons pas, le milieu étant passé par là, ils m'ont dit au revoir. – Alors ça, c'est étonnant, parce que j'ai des gens que je connais bien qui ont eu trop de tomates. C'est drôle, quand même. Ils n'ont pas eu de milieu, ils n'ont pas eu de milieu. Et vous avez eu de milieu, vous, avec tout ce que vous faites d'habitude pour le combattre. – Oui, pourtant, je les traite correctement, je ne mets pas de produits autres que des produits naturels. – Je suis sûr que c'est de la provoquer à jardiner qu'il y a de milieu, c'est juste pour l'embêter, sinon ce n'est pas possible. – Oui, c'est… – Donc vous êtes plutôt quoi, pessimiste ? – Oui, bien sûr, c'est une année, comme il en a existé déjà tant d'autres auparavant, il ne faut pas non plus tout… – Parce qu'en réalité, il n'est pas… – Ça va être aussi une année assez catastrophique pour le vignoble, parce qu'on annonce un peu partout des centaines de milliers d'hectolitres en moins, donc ce n'est pas une bonne année. – Et comme Yves est plutôt optimiste, il va dire que les premières gelées, c'est pour fin septembre, non ? – Non, les premières gelées risquent d'arriver peut-être plus tôt que prévu. – Je vais me coucher, au jardin, je le fais plus en mai, avril-mai ? – Bon, les dernières frères… Non, je plaisante, j'espère qu'elles soient le plus tard possible. – Le plus tard possible. Donc là, c'est ce que nous, on avait planté, pour reprendre le cours de cette émission, c'est ce qu'on avait planté au mois de mai, lorsque vous êtes venus. – C'est ça ? – Donc ça, c'est le résultat. – C'est le résultat, oui, qui commence à… – Oui, on voit, mais par exemple, là derrière, parce que nous, on a le côté face de la chose, quand les… c'est quoi déjà comme fleurs, ça ? – Pétunien, surfilien. – Donc, quand vos pétuniens commencent à avoir l'herbe brune, on peut dire quoi ? Que c'est fini ? – On ne peut pas rattraper, ça ? – Non, non, là, ça commence à se terminer, bien sûr, mais enfin, j'ai fait un peu exprès, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est pour vous montrer que lorsqu'on n'enlève pas les fleurs séchées, ou tout ce que vous voyez de sec autour, ce qu'il y arrive, c'est la catastrophe. Vous parliez tout à l'heure de fleurs qui ont périclité, bon, ben voilà le résultat. – Donc chaque fleur qui sèche, vous l'enlevez tout de suite ? – Tout de suite, non, attendez-vous. – C'est Jean-Luc qui l'a enlevé les fleurs séchées dès le départ, il y avait que des fleurs séchées. – Et ça, ça s'arrosait combien de temps ? – Alors, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait bien gratouiller un petit peu la terre avant d'arroser, il ne faut pas trop arroser, donc arroser abondamment. – Je crois qu'il faut être à la retraite pour ça. – Vous allez faire trouver les plantes, quelles qu'elles soient les plantes, trop arroser. D'ailleurs, il y a eu trop d'eau, la preuve est, c'est que ça n'a pas poussé, ou alors ça a pourri les graines. – Après, il y a eu trop de soleil ? – Ensuite, il y a eu trop de soleil, alors là, ça a séché dessus, donc voilà, il y a eu un total désaccord avec le temps. Entre autres, il y a eu deux gelées au mois de mai qui ont été une catastrophe pour la nature. – Pas de cerise, pas de mirabelle ? – Oui, c'est vrai. Alors donc, pour les fleurs, c'est très fragile. – Mais des grosailles. Dites-moi, Yves, aujourd'hui, vous êtes venu avec quoi ? C'est quoi que vous avez dans votre cagette-là ? – Eh bien, tout simplement, les bulbes, puisqu'il faut bien penser à une chose, c'est que nous allons changer de saison. Donc, pour le printemps, voilà ce que je vous conseille de faire. Moi, vous achetez des petites claiettes comme celle-ci. Donc, habituellement, on met des pommes de terre dedans, mais là, c'est des fleurs. Alors, il y en a qui vont les mettre au mois d'octobre. C'est à peu près la saison et le temps. Au mois d'octobre, septembre, octobre, vous pouvez commencer à mettre vos bulbes. Tout à l'heure, vous parliez de pelouse. – Ça, c'est Denis, parce que je lui ai demandé s'il avait un jardin. Il m'a dit, oui, j'ai une pelouse. Donc, c'est lui plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il peut mettre dans sa pelouse ? – Alors, dans sa pelouse, on peut mettre plein de choses aussi. Vous la rasez bien. Vous garnissez là où ça mérite d'être regarni. Vous scarifiez aussi, si vous le voulez, si ça doit l'être. Et après avoir tendu, vous prenez ça, des crocus, un mélange de crocus. Et puis ensuite, vous en prenez une poignée, vous les comptez dans la main. Vous en mettez cinq ou six. Comme à la pétanque. Je vous avais fait la démonstration l'année dernière. Et vous jetez ça. Assez loin. – Sans les enterrer. – Sans les enterrer. – Comme ça, sur le gazon. – Et vous observez bien votre jeté. Et là où il tombe, vous prenez, vous piquez dans votre gazon vos crocus. Il faut que le trou soit le double du bulbe. – Et le bulbe, à mettre dans le bon endroit. – Oui, et ensuite ? – Oui, c'est vrai qu'il faut le mettre dans le bon endroit. – Non, je l'ai dit parce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je me demande s'il ne m'a pas menti. Parce que je suis en train de me dire qu'il est en train de découvrir, comme moi, les joies du jardinage. Voilà, ça, vous avez un bulbe là. – Non, mais le jardinage pour les nuls, ça existe. Dans toutes les librairies. – Oui, j'ai tous les bouquets à la maison. – Vous ne les avez pas lus, alors. – Non, c'est vrai. Donc là, on les plante et on laisse faire la nature. Oui, mais alors, quand on va tendre ? On va forcément tendre le bine saucisse, non ? – Mais non, avant tout. – Il faut savoir que la pelouse va rentrer. – Parlez de tendre, on n'a pas parlé de creuser. – Oui, c'est vrai. – Oui, d'accord, OK. – Non, il ne faut pas labourer la pelouse. – Ah, j'imagine bien, Jean-Luc Bertrand, tondre la pelouse à Saint-Symphorien. – Ah, il ne reste plus rien. Les matchs sont annulés pour les trois prochaines années. C'est clair. – OK, donc je tondre, je peux laisser ça, OK, jusqu'à là, c'est bien. Et ça pousse tout seul, je n'arrose pas, je… – C'est arrosé, il y a ce qu'il faut. – Oui, il faut arroser la pelouse, déjà, d'une part. Mais il est vrai que vous pouvez le faire dès maintenant, mi-septembre et tout le mois d'octobre. Après, attention, parce que ça risque de geler quand même. – Et ça, vous m'avez donné ça pour quoi ? C'est le moment de mettre ça où ? – Là, au mois d'octobre, vous pouvez planter… – Et pourquoi ? – Ça, vous pouvez faire des massifs avec. – Mais déjà, là, maintenant, on peut y aller. – Oui, oui, c'est… – Quel que soit l'hiver, on s'en fout, on peut y aller. – On s'en fout. – Alors ça, vous mettez, vous les plantez, vous prenez votre plantain, vous mettez le double, c'est-à-dire que si votre bulbe, là, vous pouvez en enlever un, si vous voulez. Et puis, comme ça, je pourrais vous montrer. Donc, vous doublez. – En enlever un, il y en a douze. Vous avez peut-être… – Un couteau ? Non. – On va faire comme à la maison, là. Tenez. – Voilà. – Ne me demandez pas lesquels c'est, ça, d'autres les jaunes, ça, non ? – Vous avez deviné. – Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On prend le bulbe, ok, on le plante. – Alors avant, on ouvre, et puis ensuite… – Merci, ça va pas de la part de… – Vous avez une belle carrière, vous, chez nous, si vous continuez comme ça. – Et donc, alors, je ne sais pas si on le voit bien, là. – Là, oui, regarde. – Voilà. Donc, pour nos téléspectateurs et pour vous, Jean-Luc, ce bulbe-là, lui, fait à peu près 3,5 cm de haut, d'accord ? – Oui. – Vous multipliez cela par deux. – Donc, c'est dans 7 cm de terre, quoi. – Oui, vous faites même 10, ça, c'est pas grave, hein ? – Oui. – Et au fond, vous ajoutez un petit peu d'engrais, mélangez avec un petit terreau, vous rajoutez. Mais vous laissez quand même au minimum le double de l'oignon, là. – Je referme tout ça et ça doit pousser. – Vous mettez un petit peu de terre végétale là-dessus et c'est bon. – Parfait. – Et si vous faites ça ? – Et si vous faites ça, il y a des fleurs l'année prochaine. – Dans le gazon. – Il faut éviter quand même dans le gazon. – Oui, pardon, dans les massifs, vous me faites dire n'importe quoi. Je me suis trompé, je me mettrai dans les massifs. Ça, c'était quoi ? – J'ai envie de vous. – Je suis revenu avant de se quitter, ça c'était quoi ? – Alors, ça, c'est très, très bien. – Et c'est quoi ? – Du seigle, on peut faire des alcools avec le seigle. Mais là, vous voyez, moi, je ne bois pas d'alcool. – Oula ! – Et là, la phacélie aussi, c'est comme la moutarde. – Ah oui, parce que vous pensez qu'on va aller jusque-là. Déjà, on a du mal avec notre gazon et nos tomates, on va aller jusque-là à la phacélie. – La moutarde, il n'y a pas forcément de Dijon, mais… – Dites-moi, le sec, donc on le plante, on le pousse, qu'est-ce qu'on fait après ? – C'est un engrais, tout simplement un engrais, comme la moutarde, comme la phacélie, qui est très réputée aussi. Donc, vous la bourrez et en même temps, vous semez cela et tout de suite derrière, vous aurez un jardin extra. – Merci pour tous ces conseils, pas de questions à le poser avant de reprendre le travail ? – Non, non. – Non, c'est bon ? – Moi, j'ai fallu demander, j'ai vu l'autre jour une anecdote à ce sujet, les gendarmes qui ont déboulé dans les veaux, chez les gens passionnés de jardinage, mais le problème, c'est qu'ils avaient une centaine de plantes cannabis. – Vous avez lu ça aussi ? – Oui. – Ah oui, mais… – Jardin extraordinaire. – Tu commences, hein ? Allez, tout de suite, je vous emmène en Turquie, du côté, on va aller du côté d'Éphèse, on va aller visiter notamment la bibliothèque de Célusus, mais pas seulement, et ensuite, je vous emmènerai sur les traces de la maison où la Vierge Marie a passé les dernières années de sa vie direction la Turquie maintenant. Donc, bienvenue chez vous, et après, on va parler de ce festival Vaches de Roque. À tout de suite, direction la Turquie, dans un premier temps. – Bien que ces vestiges soient aujourd'hui situés près de 7 kilomètres à l'intérieur des terres, Éphèse était dans l'Antiquité, l'un des ports les plus actifs de la mer Égée. L'œuvre des sédiments du fleuve Le Petit Méandre et les changements climatiques expliquent le déplacement progressif de la côte vers l'ouest et l'ensablement des ports de la ville. Son histoire remonte au 5e millénaire avant Jésus-Christ, mais c'est à l'époque gréco-romaine que la cité connut son apogée. C'est un des sites les mieux conservés de l'Antiquité, mais en même temps, une des villes importantes de l'Antiquité qui était connue dans le monde antique par son temple de Artemis, une des sept merveilles du monde antique. Et aussi, c'était le plus grand port qui reliait l'Occident à l'Orient. – On nous a dit que ce site, il fallait absolument le voir en Turquie, et donc nous aimons bien en plus quand il y a des originalités dans les pays où on va, Turquie, Grèce, etc. et on aime bien ce genre de monuments. Les amateurs d'architecture seront comblés sur les 400 hectares du site d'Éphèse. Le temple d'Adrien, dédié aux fameux empereurs romains, se distingue par ses sculptures de style corinthien. L'amphithéâtre de 24 000 places fut le plus grand de l'ère gréco-romaine. Quant à l'imposante bibliothèque de Celsus, point culminant des ruines, elle nous rappelle qu'Éphèse était un grand centre intellectuel de l'Antiquité. Une équipe d'archéologues autrichiens lui a permis de retrouver sa splendeur au terme d'un long travail de restauration dans les années 70. – La bibliothèque de Celsus, c'était un des bâtiments importants d'Éphèse parce qu'à l'époque, c'était la troisième grande bibliothèque du monde antique, après celle d'Alexandrie et de Pergam. Et c'est en même temps un monument funéraire qui a été construit par Celsus, un consul romain au deuxième siècle. Et on peut dire que c'est le monument le plus prestigieux de l'Éphèse. – Ce à quoi je ne m'attendais pas, d'abord, c'est l'étendue. Ensuite, ce mélange de civilisations grecques et romaines en un même site est extraordinaire. Ça permet de faire la comparaison entre les deux civilisations. – Le site de Didyme, plus au sud, mérite également qu'on le visite, son joyau, le superbe temple hélénistique d'Apollon. La construction de ce sanctuaire oraculaire, le plus important après celui de Delphes, commença vers 330 avant Jésus-Christ, après une visite d'Alexandre le Grand, et s'est poursuivi sur des siècles, plusieurs fois interrompus. On le sait, les sources chaudes de Pamukkale constituent l'attraction principale de cette colline. Mais juste à côté, c'est dans le passé que vous pouvez plonger. La cité antique, rebaptisée Hierapolis, présente d'intéressants vestiges, dont un théâtre de 15 000 places. La région de Selchouk recèle une curiosité du tourisme religieux, une maison que plusieurs papes ont visitée, dont Benoît XVI en 2006. La raison, une certaine Marie y aurait fini sa vie. D'après la croyance, quand Saint Jean est venu à Éphèse, il l'a amenée avec lui. Ça, c'est sûr. Ça a été prouvé que la Vierge Marie était venue à Éphèse avec Saint Jean. Et après, il l'aurait amenée pour la protéger ici. C'est ici qu'elle aurait vécu les dernières années de sa vie. Donc, c'est un lieu de pèlerinage reconnu toujours par Vatican, dans le monde chrétien catholique. C'est un lieu assez important dans le monde musulman aussi, parce que c'est un lieu saint pour les musulmans aussi. La Vierge Marie est considérée comme une sainte chez les musulmans, parce qu'elle est la mère d'un prophète. Jésus, pour nous, c'est un prophète. Donc, c'est très visité par les chrétiens et les musulmans aussi. Quelle que soit leur religion, les touristes peuvent inscrire un vœu sur un petit bout de papier et le nouer au pied de la maison. Voilà donc pour cette petite balade du côté de la Turquie, d'Éphèse et d'autres endroits bien sympathiques. On vous conseille un jour de découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Avec nous, nous accueillons Dominique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de Vache de roc. C'est le 15 septembre prochain et c'est à Jean de la Cour. Jean de la Cour, c'est près de Nomény, près de Pont-à-Mousson, entre Pont-à-Mousson et Nancy. J'ai bien entendu. Entre Nancy et Metz. Entre Nancy et Metz. Et Pont-à-Mousson. Et Pont-à-Mousson, c'est vous alors ? C'est en Lorraine. Oui, ça j'ai bien compris. C'est en Lorraine, c'est à l'est de Pont-à-Mousson et c'est un tout petit peu avant Nomény. Par exemple, pour nos amis luxembourgeois ou messins ou nancyens, c'est à quoi ? Luxembourg, c'est à combien de kilomètres pour eux ? C'est à à peine une heure de Luxembourg, c'est à 30 minutes de Metz, 30 minutes de Nancy. Parfait. Ce spectacle, c'est la quatrième édition, j'ai bien compris. Alors avant de parler de cette édition-là, on a des images que vous nous avez ramenées de la première édition où on va comprendre un peu ce que c'est parce que si j'ai bien compris, le nom c'est Vache de Rock, mais toutes les musiques peuvent être représentées. Que vous laissez une tribune au groupe amateur, on va dire, dans un premier temps, puis ensuite les pros prennent le relais. Ça peut ça ? C'est exactement ça. Alors regardons les images que vous nous avez ramenées. Alors ça, c'était il y a déjà 4 ans, c'est ça ? C'est ça. Donc là, c'est un groupe de gamins du secteur. L'idée, c'est de leur offrir une vraie scène. Donc il y a une vraie scène, un vrai sonorisateur, il y a de la lumière. Alors depuis, maintenant, on a évolué. Maintenant, on a monté un petit peu en puissance sur le son, sur la lumière. Bon là, il y a un petit peu de coaching des jeunes, normal. Et puis, il y a un public. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que forcément, si vous avez réussi à installer un festival, c'est que derrière, il y a forcément de la demande. Il y a forcément un public qui vient. Mais vous n'êtes pas arrêté, justement, à faire un concert, point, au revoir, merci. Ça devient, sur une journée, une vraie manifestation avec des enfants qui sont déjà mis à contribution au mois de juin, pour peu près, les décors, c'est ça ? Alors, ça va bien au-delà. En amont du projet, c'est bien toute une équipe de bénévoles, des jeunes et des moins jeunes qui préparent l'événement. Après, il faut fédérer sur l'endroit où on habite. Donc, là, l'idée, ça a été de faire faire des décors ou des œuvres d'art. Alors, on a ça. Vous nous avez donné des photos. C'est les gamins qui ont réalisé ça. Je dis bien, ce sont des gamins. On est bien d'accord. Bon, c'est encadré par une artiste, évidemment, qui s'appelle Laurence Bourg. Et ça a eu un succès phénoménal. Et d'ailleurs, ces vaches, on les a exposées. On a fait un parc à vaches l'an dernier dans l'enceinte du festival. Et cette année, les vaches, elles ont tourné dans différents lieux. On peut nous contacter pour monter des expos et on les met à disposition. Ah, on peut vous contacter pour... Vous en pensez quoi, Sylvie et Denis ? Je trouve ça très sympa, très dynamique. C'est très joli, en tout cas, pour des gens. Moi, je trouve l'idée originale de servir de la musique et puis de la dépasser un petit peu, de ne pas être simplement... On met des gens sur un podium, vous payez l'entrée, vous écoutez de la musique et puis en amont, en aval, vous repartez. Il ne s'est rien passé d'autre. C'est le cœur du projet. Le festival, c'est que l'aboutissement... Alors, pour nous, c'est une satisfaction. S'il y a du monde qui vient, on est d'accord. Mais c'est bien tout le boulot qui se fait avant parce que dans le collectif, il y a aussi des jeunes qui viennent. Alors, des fois, ils viennent parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils veulent jouer. Mais ce n'est pas grave. Ils viennent dans le collectif, ils voient l'organisation d'un festival, ils comprennent aussi toutes les composantes parce que c'est quand même du job. Il y a de l'intendance, il y a de la com', il y a de la programmation, il y a de la logistique. Vous attendez combien de personnes, par exemple, pour le 15 septembre prochain ? Alors, première année, on a fait 500 personnes. L'année dernière, on était à 700 personnes. Enfin, la deuxième année, à 700 personnes. Et l'année dernière, sur le site artistes, techniciens, on était 900. Donc, c'est pas mal. C'est une progression, quand même. Oui, donc on arrive à... Sur pratiquement tous les habitants de Jean-Delincourt ? Alors, non. Beaucoup d'habitants de Jean-Delincourt viennent. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que ça fait quand même un peu de bruit. Ceux qui viennent pas... Ils sont invités d'office, les excommunicants. Mais non, ça draine vraiment tous les gens du secteur. Et puis, dans notre collectif, il y a aussi des gens qui représentent le pôle musical parce qu'on a la chance d'avoir un pôle musical communautaire. Et du coup, ça draine aussi tous les musiciens du pays du Val-de-la-Seille. Donc, voilà, ça draine les enfants, les musiciens, les familles. Parce que Vache de Rock, finalement, on y vient avec ses mioches. Mais c'est une question. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, financièrement, d'organiser un festival comme ça, dans les temps où, d'abord, les musiciens ont du mal à vivre et puis où, économiquement, ça va pas très bien ? Donc, on a peut-être un peu plus de mal à trouver des sponsors pour aider ? Alors, honnêtement, sans le soutien des Comcom, Conseil Général, Conseil Régional... Des institutions, quoi. Des institutions et des foyers ruraux qui nous aident aussi à porter la manifestation, c'est impossible à faire. D'autant plus que nous, on a une politique, on fait une entrée en pré-vente à 5 euros et à 7 euros sur place. Donc, c'est pas cher, mais l'idée, c'est d'avoir des financements publics pour pouvoir offrir de la culture, justement, à ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire. Ou les moyens. Civiliser. Et les moyens de le faire. Donc, c'est le cœur du projet. On pourrait augmenter. Ça n'existe pas. Des endroits où vous avez 4 concerts pour 7 euros, un spectacle, la bouffe, c'est pas cher. On fait un petit peu plus que prix coulant. Mais voilà, c'est la politique du projet. On est là pour partager, faire de la culture et du lien. social, finalement. Parfait. Donc là, je vois le groupe Arial, dont on a pas mal parlé cette saison, sur Air et dans Bienvenue chez vous. Mais il y a d'autres groupes. Donc, il y a un site internet, forcément. Bien sûr. Donc, plus de renseignements sur ? www.vagederox.fr Alors, Vagederox, ça s'écrit comme ça. Enfin, vous avez l'affiche devant les yeux. Vous le voyez, c'est le 15 septembre prochain. Du côté de Jean Delincourt. Merci beaucoup, Dominique, d'être venue nous parler de cette manifestation. Merci, Sylvie. Merci à vous. À très bientôt, Denis. À la semaine prochaine. Non, je ne sais pas si je vais revenir après le coup des groseilles. Mais vous n'avez pas été ridicule. Rappelez-vous ce qu'elle vous a dit. Elle vous a encouragé à continuer. Alors que moi, elle m'a dit, ce ne sera pas pour vous du tout. Donc, s'il y en a bien un qui devrait ne pas revenir. Je ne suis pas en situation d'échec avec les groseilles. Mais non, Denis, mais non. Par contre, au niveau jardinage, il y a beaucoup de choses à dire. On va se quitter. On se donne rendez-vous, nous, demain, pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et à très bientôt. Bye, bye, chers amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. J'ai trouvé ma banque, j'ai trouvé ma banque. Merci. Sous-titrage ST' 501